Une autre aberration à présent est bien française celle-là. Avec le vent et les marées, les îles sont souvent des terrains propices pour le développement d'énergie renouvelable. L'île de Saint par exemple au large du Finistère pourrait être autonome en énergie, mais c'est sans compter la mainmise d'EDF sur le réseau français. L'entreprise détenue à 84% par l'État exerce à l'âne en fait un monopole sur l'énergie en France, c'est ça ? Oui, alors il faut distinguer deux choses. Pour la production de l'électricité, EDF est ouvert à la concurrence. On peut choisir. On peut choisir un fournisseur, Poeo, Direct Energy par exemple. En revanche, pour les réseaux de distribution de l'électricité, EDF détient un monopole. Un monopole qui date de 1946 et du Conseil National de la Résistance. Et c'est exactement là que le bas blesse pour nos amis de l'île de Saint. L'île de Saint à l'air libre, 6 minutes 43. Je vais vous raconter l'histoire d'une île à 10 km au large du Finistère. Où la résistance est inscrite dans le patrimoine génétique. Au lendemain de l'appel du 18 juin 40, tous les hommes en âge de se battre ont pris la mer pour rejoindre les forces libres du général de Gaulle à Londres. Aujourd'hui, c'est un acte de résistance écologique qui se joue ici sur l'île de Saint. Chaque année, plus de 420 000 litres de fuel sont brûlés par les 120 habitants de l'île. Parce que EDF y détient un monopole énergétique. Un monopole qu'une poignée d'irréductibles îliens rêvent de faire sauter pour passer aux énergies vertes. Ils sont aujourd'hui épaulés par cet homme aux allures de professeur tournesol. Patrick Soltier, c'est un ingénieur dans le domaine éolien venu du continent. Alors, c'est toi le meneur de projet sur cette île ? Oui, on peut dire ça, oui. Qu'est-ce que c'est exactement ce projet, raconte-moi ? Le projet est tout simple. Depuis toujours, EDF leur impose la production d'électricité avec du fuel. Ça fait plus de 30 ans qu'il y a des habitants qui voudraient mettre du renouvelable. EDF a toujours refusé. Donc à un moment, il y a deux ans, ils ont dit ça suffit. Ils ont créé leur société. Et là, je les aide pour faire le projet, arriver à arrêter le fuel et à venir à 100% renouvelable. Tu nous emmènes voir le groupe ? C'est vous, les irréductibles de l'île ? Oui, on n'a pas peur. Qu'est-ce qui se passe ici ? C'est quoi ici, en fait, exactement ? En fait, non. Ils sont gardiens de phare, pêcheurs et commerçants. Et eux ne sont pas du genre à se laisser intimider. Des projets, il y en a depuis 30 ans, à l'île de Seine. Aucun n'a jamais abouti. Aucun. Donc on s'est dit, EDF a dû nous voir en disant, on ne peut pas faire, ce n'est pas possible. Et nous, t'es-tu comme on est, un peu fou. Vous, vous avez voulu monter cette structure parce que vous en aviez marre d'utiliser de l'énergie fossile, en fait. Oui, voilà. La montée des eaux, elle est bien réelle. La mer, elle est plus haute. Et nous, on nous a dit que c'était les CO2 émis dans l'atmosphère. Les CO2 émis dans l'atmosphère, nous, on est à 100% fuel pour notre électricité à l'île de Seine. Qu'est-ce qu'on fait, nous, petits citoyens de base, perdus au fond de quelque part ? Eh bien, on s'est dit, on va essayer de changer les choses. À ce projet, alors ? Comment on dit en breton ? Pour ces îliens, ce projet, ce n'est pas que des mots. Pour donner corps à son discours, François, l'un des deux derniers pêcheurs de l'île, m'emmène pour un tour en mer. Il souhaite me prouver que la force du courant est une énergie possible et simple à utiliser. Tu vois la force du courant, quoi. On a de l'énergie à ne pas savoir qu'en foutre, quoi. Et ça, avec ce courant-là, on pourrait faire quoi exactement ? Eh bien, tu imagines une hydrolienne au fond de la mer avec la force du courant qui fait tourner les pales de l'hélice et qui te transforme de l'électricité. C'est aussi simple que ça. Des techniques simples qui existent juste à côté de chez nous, au large de l'Écosse, dans l'archipel des Orcades. Cette pelle, par exemple, qui se balance au gré des vagues, produit assez d'électricité pour fournir des dizaines d'habitations. Une solution qui alimenterait toute l'île de Sein. On l'a sent bien, la puissance, là, quand même. Dans son projet d'énergie verte, Professeur Tournesol a aussi pensé au vent. Une source d'énergie propre et inépuisable. Pour mieux comprendre sa force, il m'emmène au point culminant de l'île, tout en haut du vieux phare, où je retrouve Serge, le gardien. Salut, ça va ? Ça va. Salut. Merci de nous accueillir. Tu vas bien ? Ouais. Ouais. Dis-moi, on est chez toi, là, non ? Ah ouais, ouais, c'est dans mon royaume. Ça fait combien de temps que tu es gardien du phare ? Je suis au phare depuis 97. D'accord. Mais bon, quand j'étais gamin, je venais ici, parce que mon oncle était déjà gardien de phare ici. Quand on est en haut de ce phare, est-ce qu'on se rend compte de l'énergie que le vent représente ? Est-ce qu'on s'en rend mieux compte ici ? Toujours. Bah, il n'y a pas un seul arbre, hein ? Vous voyez, il n'y a pas d'arbre. Et même pour les pommes de terre, il y avait des petits murets avant. S'il n'y a pas un seul arbre, ça veut dire qu'il y a trop de vent pour qu'il y ait des arbres. Ouais, ouais. Il ne pousse pas. Il ne pousse pas ? Non. Il y a aussi, pour les éoliennes, il y a la qualité du vent. Ici, le vent, il est franco de port, quoi. Pas d'arbre, pas de relief. Pas de relief. On a un vent nickel pour faire tourner une machine, c'est l'idéal. Ouais, toi, tu dis que ça, c'est parfait de faire tourner une machine. Ouais, c'est l'idéal. Nous, on est presque obligés de faire quelque chose. Nous, c'est tout qui est menacé, quoi. C'est un acte de responsabilité, aujourd'hui, de faire quelque chose. Un acte de responsabilité nécessaire pour les générations futures. Ici, la montée des eaux dues au réchauffement climatique, ce n'est pas un mythe. L'île de Sein n'est qu'à 1,50 m au-dessus du niveau de la mer. Il y a urgence. Chaque jour, à l'heure de la marée, la mer gagne un peu plus de terrain sur la terre. De mémoire de pêcheurs sénants, on n'avait jamais vu ça. Aujourd'hui, c'est flagrant. Il n'y a pas de houe. Il y a un gros coefficient, il n'y a pas de houe. Mais la mer est sur le terre plein. Chose que moi, quand j'étais gamin, on ne voyait jamais l'eau sur le terre plein. Et toi, ça fait combien de temps que tu es là ? Moi, ça va faire 70 ans dans 2, 3 mois. Tu es né ici ? Je suis né là. D'accord. Et depuis combien de temps tu vois l'eau qui arrive progressivement ? Ça a été progressif. Ça a été progressif. Mais depuis ces dernières années, c'est incroyable à quelle vitesse ça va. Et si les vieux sages de l'île de Sein perdent ce combat-là ? Un jour, très vite, la montée des eaux n'amusera même plus les enfants. Tu dis quoi sur le bateau ? Tu dis que tu as bien senti la puissance du courant, c'est ça ? Même sans que je le dis, je crois qu'on le voit sur mon visage. Dis-moi, EDF a réagi et a envoyé une lettre, c'est ça ? Un courrier à tes nouveaux amis ? Oui, ils auraient eu subitement un projet d'une éolienne en 2030. Alors eux, déjà, ils se disent 2030, ce sera peut-être déjà trop tard. Puis surtout, depuis 1984, on leur fait miroiter une éolienne. Jean-François, tu en parles de cette aberration dans ton livre. Qu'est-ce que tu penses de ce sujet ? Je trouve que c'est une formidable histoire qu'il faut raconter. Ces gens-là méritent qu'on les encourage parce qu'ils sont à la fois conscients du problème climatique, conscients des solutions qui sont à leur portée de main et du coup très en colère. Et je comprends et je partage leur colère parce qu'on ne les laisse pas faire ce qu'ils souhaitent et ce qui est bon pour la planète, ce qui est bon pour leur île. Donc c'est complètement aberrant. Et je trouve que sur l'île de Sein, il y a tout ce qui oppose aujourd'hui deux mondes. Le monde moderne qui veut se tourner vers les énergies renouvelables, décentralisées, relocalisées pour redynamiser aussi les questions des territoires parce qu'il y a aussi une question de ça. L'île de Sein, c'est une question de survie. Un jour, il n'y aura peut-être plus d'habitants sur l'île de Sein si on ne fait rien. Et puis de l'autre côté, le vieux monde qu'on connaît depuis toujours qui repose sur les énergies fossiles avec ses cuves de mazout ou sur le nucléaire d'un autre côté et EDF qui est l'acteur majeur qui ne veut rien lâcher là-dessus, qui ne veut rien lâcher. Parce que c'est l'histoire de la France. On a toujours misé notre politique énergétique sur un seul acteur ultra-puissant, omniprésent, omnipotent qui est EDF. Ce qui est fou, c'est qu'il y a une tutelle de l'État quand même. Donc il y a des choix politiques qui s'imposent aujourd'hui pour cette entreprise. Oui, mais ça range bien l'État aussi, je crois. Ça range bien l'État. C'est-à-dire que l'État est actionnaire effectivement à 84%, je crois, EDF. Donc c'est aussi des redevances pour l'État. Et tout le monde s'y retrouve. Et personne n'a envie de casser ce système-là qui devient complètement archaïque. Aucun de nos voisins européens ne repose sur un tel système complètement dépassé aujourd'hui. Justement, j'ai un exemple qui démontre à quel point EDF s'accroche à son monopole. Le 22 juillet dernier, précisément, la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte a été adoptée. Dans cette loi, il y avait un amendement qui permettait aux zones non interconnectées de moins de 2000 clients, donc ce qui est le cas de l'Île-de-Saint, de se passer d'EDF. Un amendement qui est passé en première lecture au Sénat. Cependant, un député PS qui s'appelle François Brotte est monté au créneau pour empêcher cet amendement. Donc retoqué à l'Assemblée. Exactement. L'amendement, finalement, a été retoqué en dernière lecture à l'Assemblée. Et on a appris au lendemain de l'adoption de la loi que M. Brotte a été nommé à la tête de ERTE, une filiale d'EDF. D'accord. Bon service rendu à l'entreprise. François, on poursuit notre tour du monde de la...